Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la newsroom sur LCI. C'est l'heure du débat, je vais y arriver, en plateau. Juliette Méadelle, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du Parti Socialiste, Franck Riester, bonsoir. Bonsoir. Député de Seine-et-Marne, Les Républicains. Dans un instant, sondage à l'appui, la France se lasse de ses politiques. Mais d'abord, les derniers remous sur l'évacuation à répétition de migrants à Paris. Des migrants qui ne savent où aller. Cécile Duflo dénonce un Waterloo moral, je la cite. Une sortie qui a le don d'irriter la gauche. On voit ça avec Camille Collin. Cécile Duflo et sa tribune au président. La question que pose d'ailleurs à justice Cécile Duflo, c'est comment on anticipe ? Impossible d'y échapper cet après-midi dans les couloirs de l'Assemblée. Quand on fait une tribune, je crois qu'on s'exprime toujours en son nom personnel. Le sujet embarrasse, les rangs écologistes hésitant sur les bons points ou les bémols à apporter. Sur une question aussi difficile, aussi complexe, l'action politique, elle n'est pas simple. Pas simple, effectivement, d'afficher un avis tranché sur une question très polémique. D'un côté, les évacuations à répétition ne peuvent pas tenir lieu d'une politique. De l'autre, la simple dénonciation de ces évacuations n'est pas non plus une politique. Donc moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on apporte des solutions. Mais à défaut de solutions d'accueil, l'exécutif reporte le débat sur une formule. Je n'accepte pas du tout cette idée d'un waterloo. Cécile Duflo parle d'un waterloo moral, de la politique migratoire. Quand Cécile Duflo est sur de la formule plus que sur de la réponse, je me dis qu'elle est bien loin de la réalité que vivent aujourd'hui ces migrants. Bien loin surtout de proposer des solutions. La classe politique empanne d'une recette miracle sur la question. Franck Riester, est-ce de l'acharnement contre de pauvres gens comme le dénonce Cécile Duflo ? Écoutez, la situation de ces migrants est une situation difficile, il est évident. Maintenant, c'est insupportable de voir les leçons de morale en permanence de Cécile Duflo. Il y a un certain nombre de ses amis verts. Je dis un certain nombre de ses amis verts parce qu'il y a de moins en moins d'amis verts. Et il y a des grandes divisions, y compris chez les verts, sur ces questions-là. La réalité, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire de voir ces migrants loger dans des tentes, sous des ponts. Enfin, franchement, ce n'est pas la situation. Ce n'est pas acceptable. Après, il faut regarder. Je crois que le défenseur des droits a été saisi pour voir de quelle manière tout ça a été géré. Moi, je fais quand même plutôt confiance aux forces de police pour faire des choses dans les règles. Ce n'est pas des missions faciles pour elles, d'évacuer des gens, des familles. C'est toujours difficile. Elles sont-elles nécessaires ? Oui, elles sont nécessaires parce que je crois vraiment qu'on ne peut pas laisser ce sentiment d'abandon de ces personnes. Et puis, le domaine public ne doit pas être laissé à des gens pour y habiter. Le fond du problème, il est autre part. Il est que gauche-droite confondue depuis 10 ans ou 15 ans, on n'a pas été capable de régler la question de l'examen des demandeurs d'asile. Le temps de la procédure pour savoir si, oui ou non, les migrants qui arrivent sont du dispositif du droit d'asile est beaucoup trop long. C'est deux ans. Et au bout des deux ans, la plupart du temps, si une décision de justice est prononcée d'expulsion, l'expulsion n'est pas exécutée. Donc, on ne peut pas continuer comme ça parce que les familles, évidemment, finissent par habiter, vivre sur notre territoire. Leurs enfants vont à l'école, vont à la cantine et finalement, s'enracinent sur le territoire. Nous devons être beaucoup plus rapides dans la décision et beaucoup plus fermes dans l'exécution des décisions de justice. Si on arrive déjà à faire ça, ça va régler beaucoup de cas. Et puis après, il y a la question plus large de la politique d'immigration de ce pays, mais qui est un autre sujet. Est-ce que les récentes images d'évacuation musclée vous ont choqué, Juliette Méadelle ? Mais vous savez, moi, sur ce sujet, je pense qu'il ne faut pas faire de la politique avec des slogans. Et quand j'entends Cécile Duflo, je me dis que je ne me suis pas engagée pour ça. Des slogans où on dit Waterloo Moral, alors qu'en l'occurrence, et je vais vous répondre très précisément, il n'y a pas un seul des migrants, ni de la Chapelle, ni de la Halle, auquel n'a été proposée une solution. D'abord, la plupart de ces migrants, une solution d'hébergement. Qu'est-ce qui se passe, en l'occurrence ? Quand on est face à une situation comme ça, on propose à ceux qui le souhaitent le droit d'asile. C'est-à-dire qu'on leur propose de déposer une demande pour obtenir le droit d'asile politique. Lorsqu'ils ont accepté, attendez, prenons les choses étape par étape. Lorsqu'ils acceptent de déposer un dossier pour avoir l'asile, ils sont, à ce moment-là, pris en charge, hébergés dans des centres administratifs, nourris, évidemment, et ils reçoivent une petite indemnité mensuelle. Donc, ça, c'est une situation où ils sont pris en charge. À côté de ça, il y a ceux qui n'ont pas envie de demander le droit d'asile à la France, qui sont là en transit, ou qui, pour une raison ou une autre, ne veulent pas le droit d'asile. À ceux-là, on a proposé là, en l'occurrence, entre l'affaire de la Chapelle et aujourd'hui, on a proposé une solution d'hébergement d'urgence. Et donc, sur ces 471 personnes qui étaient à la Chapelle, à 270, on a proposé une solution d'hébergement d'urgence. Et ils ont été accueillis dans plusieurs centres d'hébergement d'urgence, pris en charge par le ministère du Logement. Donc, ce que je veux vous dire... Attendez, juste, je termine pour que nos auditeurs comprennent bien. Donc, aucune des personnes, en l'occurrence, qui a été évacuée, était sans solution. Chaque cas a été traité. Et y compris pour ceux qui n'étaient pas sur le droit d'asile, parce qu'ils ne voulaient pas. Et les autres, ils ont tous été relogés. Donc, si vous voulez se faire donner des leçons de morale, alors que notre gouvernement a été à la fois efficace et humain, je trouve que c'est intolérable. Et pour en revenir à votre question que vous posiez, M. Riester, sur les délais. – Alors, l'OFPRA, aujourd'hui, qui fait un boulot considérable, c'est bien débrouillé. Et le délai moyen pour voir son dossier traité lorsqu'on demande l'asile politique à la France, ça n'est pas deux ans, comme vous le dites, ça, c'est la fourchette haute. En moyenne, c'est entre six mois et un an. Et dans l'intervalle, quand on attend et quand on cherche à avoir la réponse à « est-ce que j'ai le droit de rester en France, moi qui suis, par exemple, afghan, ou moi qui vis en Érythrée, qui vis dans un pays, où de toute façon, je vais me faire égorger. Donc, je demande à la France de m'accueillir. » Eh bien, la France met en moyenne un an à me répondre. Mais pendant cette année, je suis nourrie, logée, hébergée et rémunérée. Donc, j'ai dit que c'est une politique que je trouve plus humaine. – Les familles qui étaient sous le métro aérien à la porte de la Chapelle, elles n'avaient pas trouvé de tout. – Ce sont des familles, ce sont des familles. – Essentiellement des Érythréens et des Soudanais. – Vous savez que les lieux d'hébergement dans lesquels une partie de ces personnes-là ont été accueillies, on s'est rendu compte qu'il y avait une cinquantaine de places vacantes, alors que ces places leur avaient été attribuées. Il y a aussi, attend, soyons pas naïfs, il y a aussi de l'agite propre. Il y a aussi des gens qui ont eu un certain intérêt à aller les chercher et, comme par hasard, à les conduire là où ils se sont trouvés pour mener des opérations de politique politicienne. Et ça, je leur éprouve. – Moi, je leur éprouve aussi. Mais je dirais que c'est plus le problème de la gauche entre elles et de cette majorité qui, on voit, se divise en permanence sur ces questions-là. Mais nous, nous avons une grande responsabilité, c'est de proposer des réponses alternatives, alors que nous n'avons pas été complètement non plus en possibilité de réduire notamment les délais pour prononcer des décisions de justice. Mais ne soyons pas dans le déni quand vous dites que c'est en six mois ou un an. Tout le monde sait bien, confronté à ces réalités-là, en tant qu'élu local où j'ai un ancien hôtel qui héberge des gens du 115, on sait bien que ça prend beaucoup plus de temps que six mois et un an. Et que donc, le vrai problème, c'est le délai de décision pour ces cas-là. Et donc, il faut donner des moyens à la justice pour qu'elle aille beaucoup plus vite. Parce que vous avez raison, elle fait ce qu'elle peut, mais elle peut avec des moyens qui sont limités. Donc, il faut mettre davantage de moyens dans la justice pour que ça aille beaucoup plus vite. Et ensuite, être très ferme. Parce que, pardon, il y a beaucoup de Français, et je ne veux pas être dans la démagogie facile, mais enfin, c'est quand même une réalité de ce qu'on voit tous les jours, au moins dans ma permanence de maire à Coulomiers, par exemple, des Français ou même des immigrés légaux, enfin, en situation régulière, qu'on ne nourrit pas, qu'on ne l'héberge pas, qu'on ne rémunère pas. Et ces gens-là, ils ne comprennent pas pourquoi des immigrés en situation illégale ont ce que vous avez dit, c'est-à-dire éventuellement un toit, éventuellement une indemnité, éventuellement qu'en plus, on leur donne à manger. Donc, il faut vraiment qu'on soit très rapide pour que ces décisions soient à la fois fermes et humaines. Et pour être humaine, il faut qu'elles soient rapides. Donc là, il y a vraiment un effort très fort à mobiliser des moyens pour la justice. Et concernant les autres cas, qui sont des cas autres que la demande de droit d'asile, là, il faut être très clair aussi. On ne peut pas accueillir, malheureusement, c'est une formule qui a été utilisée avant que je l'utilise aujourd'hui, accueillir toute la misère du monde. Et des gens qui sont égorgés... Mais il faut prendre notre part. C'est la phrase. Il faut en prendre notre part. Mais je crois que, franchement, la France, avec son droit d'asile, en prend sa part. Et dans sa mobilisation contre un certain nombre d'organisations terroristes, prend sa part aussi pour régler les conflits dans ces pays-là. Mais on ne peut pas accueillir toutes les populations qui ont des problèmes aujourd'hui de guerre, notamment dans le Moyen-Orient ou l'Afrique subsaharienne. Voilà la réalité. Pour que soyons aussi objectifs sur la réalité de ce que voient les Français aujourd'hui, ne soyons pas dans le déni. Parce que si on est dans le déni, c'est la porte ouverte à l'extrême droite. Moi, je dis qu'il faut être effectivement très efficace. Vous avez raison. Ça ne l'est pas aujourd'hui. Il faut accélérer les délais. Là, l'action qui a été engagée par le gouvernement, elle a été d'une efficacité maximale dans la mesure où chacun a été relojé. C'est qu'elle est juste. Non, mais vous faites un travail remarquable. Attendez une seconde. Je voudrais revenir juste sur un point. À un moment donné, il faut aussi qu'on s'interroge sur l'origine de cette situation. On a vécu ces dernières semaines des mouvements de migration dramatiques, avec des gens qui étaient mis sur des bateaux par des trafiquants, probablement qui servaient à financer les réseaux du djihadisme et du terrorisme. Et face à cela, qu'est-ce qu'on a ? On a une Europe. Notre Europe. J'en prends ma part de responsabilité. Celle de François Hollande. Qui c'est notre Europe ? Qui c'est sur ce terrain-là, avec une incapacité totale à mener une politique de gestion des flux migratoires communes ? On a donc une Europe qui s'est défaussée sur l'Italie et puis sur ceux qui veulent bien s'en occuper. En l'occurrence, la France a pris quelques initiatives. Mais moi, je m'interroge vraiment sur les raisons qui ont conduit l'Europe à supprimer le dispositif Marénostrum, qui permettait quand même, malgré tout, d'éviter un certain nombre. L'Europe, ce sont les chefs d'État et des gouvernements. Mais on a le droit, nous, citoyens français et européens, de dire que nous interrogeons la politique européenne. Il faut que le président de la République française... Et qu'elle a de ses limites. Attendez, Juliette, laissez juste parler un tout petit peu. Ça n'est pas contre vous. Non, non, mais je suis bien. Je suis en train de finir ma phrase, si vous me permettez. Il faut qu'effectivement, le gouvernement français se saisisse une bonne fois pour toutes de ce dossier-là. et dans les discussions qu'il doit avoir avec ses partenaires, soit très ferme sur la nécessité d'augmenter les moyens européens en matière de lutte contre les trafics d'immigrés, notamment Frontex, et de mettre les moyens qu'il faut pour sécuriser les frontières. Et ça, ce n'est pas l'Europe qui serait loin de notre responsabilité, nous, en France. Elle est loin de nous. Non, elle n'est pas loin de nous. L'Europe, c'est les décisions européennes, c'est les décisions que l'on veut bien, nous, États-nations qui avons le pouvoir en Europe. C'est François Hollande, Mme Merkel et les chefs d'État européens qui ont le pouvoir de demander à l'Europe de prendre ses responsabilités en matière d'immigration. Mais vous connaissez l'État des traités. Donc vous savez bien que l'Europe n'a pas de politique étrangère commune à la hauteur des enjeux actuels. Ce n'est pas une question de politique étrangère. C'est une question de moyens donnés aux institutions. Si aussi. Par ailleurs, mais en ce qui concerne ce que vous disiez, non. C'est une question de moyens donnés aux organismes européens de lutte contre les trafics et de protection. Plus que ça, je crois, je suis en désaccord avec vous, la question des moyens n'est pas la seule question. La question, c'est la volonté politique. Et c'est la capacité à plusieurs pays d'Europe, déjà, si on arrivait à se mettre d'accord, ne serait-ce qu'à 4 ou 5 pays sur la question de ces flux. On n'y arrive même pas. Donc c'est plus une question de volonté politique qu'une question de moyens. Et c'est ça que je réprouve. Et moi, je trouve que la France prend plus que sa part, honnêtement, y compris dans la lutte contre le terrorisme, y compris dans la lutte contre le djihadisme, y compris dans les interventions au Sahel, y compris dans les interventions en Afrique. Ça, je ne dis jamais le contraire. Mais non, et vous savez pourquoi c'est quand même un sujet qui ressemble ? Parce que quand nous dépensons militairement, quand nous augmentons notre budget d'intervention et d'opération extérieure, et que l'Europe nous dit qu'il faut respecter les contraintes de Maastricht, alors qu'elle ne prend pas à sa charge une partie de nos dépenses, eh bien moi, je dis ici... Ce n'est pas l'Europe qui dit les contraintes de Maastricht chez nous-mêmes, c'est votre gouvernement, à juste titre. Donc arrêtez de dire que c'est l'Europe. Est-ce que vous pouvez sortir deux secondes de la politique politicienne et de l'affrontement gauche-droite ? Moi, je vous parle de l'avenir de l'Europe. C'est vous qui dites ça ? Je vous parle de l'avenir de l'Europe, et vous, vous me répondez, c'est votre gouvernement. Moi, je vous parle de notre avenir. Non, mais je ne dis pas que c'est notre gouvernement. À juste titre, qui doivent se saisir de ces questions de budget. On ne fait pas ça pour l'Europe, le fait de revenir à des déficits normaux. On fait ça pour notre pays. Donc arrêtons de laisser entendre que l'Europe nous impose des choses qui viendraient d'ailleurs. C'est nous qui prenons les décisions. Vous trouvez ça normal que la France paye à elle toute seule un certain nombre d'interventions qui vont nous permettre de lutter contre le terrorisme ? Mais si vous mélangez tous les sujets, Juliette Miedel, on ne va pas s'en sortir. Vous me parlez des déficits... Mais non, ce n'est pas le même sujet. C'est totalement lié. Le déficit... Excusez-moi. Le déficit européen est évident... Vous parlez des critères de Maastricht. Le déficit de la France est lié aussi à nos dépenses en termes d'opérations extérieures. Bien sûr, mais vous critiquez... Ça ne vous a pas échappé que le budget de la France est grevé en particulier par le budget militaire. C'est sans doute un débat à avoir avec Mme Merkel. Enfin, vous critiquez les critères de Maastricht qui, manifestement, c'est ce que vous venez de faire tout à l'heure. Je crois qu'il faut les amender, oui. Je souhaiterais qu'on fasse sortir des critères de Maastricht la part de nos dépenses militaires qui permettent de protéger l'Europe. Ça, c'est à Mme Merkel qu'il faut le demander. Oui, et puis c'est à François Hollande qu'il n'est pas sur cette ligne-là. Non, il faut faire... C'est un combat politique à mener en Europe. C'est un combat politique qui vous engage, vous aussi. Qui transcende donc l'opposition gauche-droite à laquelle je vous enjoins de ne plus... Oh, mais vous qui avez toujours la défense de l'intérêt général, je vous rejoindrai sur ce sujet-là. Bien évidemment, Juliette Miladène. En tous les cas, on constate que sur cette question des migrants, il y a des solutions... Les solutions pérennes, finalement, peinent quand même à émerger dans le débat politique et que c'est évidemment un sujet ultra délicat, ultra sensible. À suivre, gauche, droite, les ténors n'ont plus la cote dans l'opinion. Si l'on se fie au dernier baromètre IFOP pour Paris Match, le désamour grandit. Question posée par l'Institut, question toute simple. Avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion de telle ou telle personnalité ? 50 personnes testées. Résultat, 40 sont en baisse. Médiatiquement, les politiques sont omniprésents, mais ils peinent à convaincre les Français. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs explications à ce désamour, Juliette Miladène ? Il y a plusieurs explications et il y en a une à laquelle je pense, puisqu'on sort d'une période de congrès, c'est la capacité des partis politiques traditionnels et d'ailleurs même des partis politiques qui ne sont pas des partis de gouvernement, je pense aussi au Front National, mais la capacité à évoluer, à se transformer, à s'ouvrir, à militer différemment, à être représentatif de la société. Vous avez dit la capacité ou l'incapacité ? Non, je m'interroge sur cette capacité. Ah, voilà. Je m'interroge, parce que ce que nous avons vécu avec l'émergence de la démocratie participative en 2007, c'était justement ça, cette espèce de désir, de besoin de prendre part aux décisions publiques. Et je crois qu'aujourd'hui, et notamment grâce à Internet, les citoyens ont envie de décider. Et il faut trouver un moyen de les associer. Alors, les associer, alors même que nous avons des structures de partis qui sont un peu repliées sur elles-mêmes, ça n'est pas simple. Donc c'est pour ça que, alors OPS, nous avons lancé un certain nombre de chantiers depuis le Congrès, et au nombre de ces chantiers, il y a l'idée d'ouvrir les sections, de faire des journées portes ouvertes des fédérations. C'est vraiment nouveau ça, des portes ouvertes ? Mais vous savez, après, une fois que je vous ai dit qu'il fallait qu'on se transforme, je vais vous dire une deuxième chose, ça n'est pas facile de militer tous les jours. Ça n'est pas facile parce que dès lors que vous faites de la politique, le mot « parti politique » fait qu'on doute de vous. Si vous prenez la parole sur un plateau en disant « moi je parle depuis une association de citoyens qui travaille pour la prise en compte de la petite enfance », et je vous dis ça car j'en ai fondé une, on vous écoute avec plus d'attention, plus de crédit, que si vous dites « je parle au nom d'un parti ». Et pourtant, nous avons besoin de partis politiques. La démocratie ne fonctionnerait pas bien s'il n'y avait pas les partis politiques. Et ça veut dire aussi que chacun doit s'engager. Moi je dis à tous ceux qui nous regardent, engagez-vous, prenez votre carte, prenez le pouvoir, quel que soit le parti, plutôt un parti républicain de gauche, à mon goût, mais engagez-vous pour transformer les partis politiques. C'est Juliette Minalel qui donnait des leçons tout à l'heure, surtout pas de démarches partisanes. Bon, simplement, moi je crois que la réponse, ça ne sera pas du tout dans une réponse d'apparachique. Les partis, franchement, les partis, ce n'est pas parce que vous allez faire les portes ouvertes au Parti Socialiste que ça va changer en quoi que ce soit l'image qu'a le Parti Socialiste. Ce n'est pas parce que nous, entre parenthèses, on va changer le nom de notre parti politique que ça va changer l'image de notre parti politique. Ce qui compte, et ce que nous disent les Français à travers les sondages, mais ce qu'ils nous disent quand on va sur le terrain, moi qui suis un élu local, quand je les rencontre, quand je vois le score du Front National dans un territoire comme le mien, dans le canton de Coulomiers, 39-68% pour le Front National, les gens, ils nous disaient quoi ? Ils nous disaient on en a assez. On en a assez que vous ne teniez pas vos engagements, que vous nous disiez blanc pendant les campagnes électorales et que vous fassiez noir après, que vous n'ayez pas de résultats sur les politiques qui sont pour nous prioritaires, que vous n'ayez pas de résultats en matière d'emploi, que vous n'ayez pas de résultats en matière de sécurité, que vous n'ayez pas de résultats suffisants en matière de fermeté sur les politiques d'immigration. Bref, que vous ne fassiez pas votre... Mais non, moi je pense que c'est simple, relativement simple, dire les choses avec honnêteté et vérité, et ensuite les mettre en œuvre avec courage. Quand à droite comme à gauche depuis 30 ans, on dit blanc dans les campagnes et qu'on se fait l'inverse après, on ne peut pas être crédible. Les Français, ils veulent nous croire, mais à condition qu'ensuite on tienne nos engagements, on mette en œuvre avec courage les réformes qui s'imposent. Donc ça veut dire quoi ? Regardez ce qu'il se passe en Angleterre. Elles seront des campagnes avec des promesses modestes. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne et en Grande-Bretagne. À partir du moment où les responsables politiques ont tenu leurs engagements, ont mené des réformes courageuses, ils ont été réélus, même mieux que la façon dont ils ont été élus. On sent qu'il y a un souffle, une envie de renouveau terrible dans la France d'aujourd'hui. Les gens, ils veulent changer les têtes. Ils veulent qu'on puisse changer les façons de faire de politique, faire la politique différemment, comme certains pays ont su le faire. Apparemment, si l'on en croit les sondages, c'est le Front National qui incarne justement ce... Eh bien, je pense, au niveau de ma famille politique, qu'il faut absolument que nous ayons, en 2016, pour l'élection présidentielle de 2016, un nouveau candidat, une nouvelle tête, une nouvelle pratique. C'est pour ça que je soutiens, moi, Bruno Le Maire. C'est pour ça que je soutiens, Bruno Le Maire. Mais vous l'avez pas dit depuis des mois qu'on est ensemble. Moi, je crois qu'on a besoin de sortir de ces référentiels anciens. C'est pas anciens, c'est ce que vivent les référentiels anciens. Mais attendez, les référentiels anciens, si ce sont la gestion des partis, Juliette Méadelle, on va pas s'en sortir. Je voudrais terminer, j'aurais juste terminé ma phrase. J'ai commencé avant vous. Donc, je crois que ce sont des référentiels anciens. Il faut absolument que Juliette Méadelle apprenne à ne pas parler en même temps que ses interlocutés. Alors, allez-y, allez-y. Mais moi, je me fais pas donner des leçons. Bah écoute, arrêtez d'en donner aux autres, Juliette Méadelle. Donc, je dis simplement que c'est pas du tout de la façon à l'ancienne de faire la politique. Je pense au contraire que c'est la nouvelle façon de faire la politique. Pas de parler des partis politiques. Les Français n'en ont pas... Non, mais parlez de votre leader. C'est pas mon leader. Non, c'est pas mon leader. C'est de parler de ce que les Français attendent. C'est-à-dire un projet fort. Et qu'ensuite, on le met en oeuvre. Ce qu'on arrive à faire dans le local, pourquoi ne pas le faire au niveau national ? Alors, moi, je dis que quand on considère que faire de la politique d'une nouvelle manière, comme vous prétendez l'incarner, c'est dire, votez tous Bruno Le Maire. Je dis, vous n'avez rien compris à ce que les gens attendent. Et vous ne donnez pas de leçon à part ça. Les gens n'attendent pas une personnalisation. Mais si, mais si. On est en train d'arriver au bout de la Ve République. C'est une incarnation. Le coup de la Ve République, c'est quoi ? C'est que typiquement, dans le baromètre que vous venez de nous soumettre, on voit que les personnalités suscitent la défiance. Pas car. Lorsque le pouvoir se personnalise en quelqu'un, il est tantôt cloué au pilori, tantôt adulé. Et moi, ce que je crois, c'est que les gens veulent sortir de cette espèce de gala de la politique. Ils ont envie de s'intéresser aux politiques que nous menons. Ils ont envie de s'impliquer. Et ce qu'il faut leur proposer, ça n'est pas la vieille politique, suivez Bruno Le Maire, Tintin, Toto, Sarko ou Fillon. On s'en fiche de ça. Pas du tout. C'est comment on va associer les gens pour qu'ils soient partie prenante des décisions qui les concernent. Et ça donne, en démocratie locale, dans un certain nombre de villes, et en particulier de villes de gauche, des budgets participatifs. Mais peut-être qu'il y en a à droite. Moi, je ne suis pas sectaire. Vous n'êtes pas sectaire du tout. Je ne suis pas sectaire. Peut-être qu'il y a aussi des villes UDI ou des villes du centre qui sont capables de mener des démarches participatives. Et ça devrait donner dans les partis. Qu'ils soient de gauche. Moi, je ne crois pas ça au niveau national. Oui, je le crois profondément. Moi, je vais vous faire quelques propositions que j'ai menées avec une association. Un, le référendum d'initiative populaire, par exemple. Deux, le fait de faire entrer dans les partis politiques un quota réservé à la société civile dans les instances dirigeantes. Trois, prenons un autre sujet important. Pourquoi les partis ne le font pas ? Mais l'efficacité des politiques publiques. Vous êtes élu ? Vous êtes élu, Juliette Mallette ? Non, vous êtes député. Vous n'êtes pas élu. Précisément, vous êtes député et je souhaiterais pouvoir terminer ma phrase. Savez-vous combien y a-t-il de pourcentage de lois qui ne sont pas appliquées en France ? Vous passez votre temps à voter des lois. Moi, ce n'est pas mon cas. Vous n'êtes pas élu, c'est sûr. Donc, il y a 64% des lois qui ne sont pas appliquées en France. Et bien, moi, la proposition que je fais, c'est de dire que lorsqu'une loi n'est pas appliquée, on ne peut pas légiférer sur un sujet qui est le même. Il faut que les responsables politiques assument leurs responsabilités et un comportement normal, dire des choses qui sont la vérité et ensuite les mettre en œuvre après. Croyez-moi, si on fait... Mais c'est un trisme ! Non, non, mais c'est pas un trisme, mais c'est pas ce que font les politiques aujourd'hui. Oui, non, mais ça fait 25 ans qu'on dit ça. Non, mais ça fait 25 ans qu'on ne le fait pas. Regardons ce qui se passe ailleurs. Les politiques qui, dans d'autres pays, ont su faire ça, Vous avez l'exemple de la vieille politique et l'exemple de la nouvelle politique. Oh, bah oui. Ça se termine par un sourire. Juliette Méadelle, Franck Riester, merci beaucoup. Dans un instant, c'est la suite de la Newsroom avec un nouveau journal. Ne bougez pas.